Musique Une autre chose qui me vient en tête pour Parday, c'est une anecdote de soirée ou chez moi, j'étais isolé avec Gilbert dans ma chambre, mais avec ma bonne guitare, il m'a montré les premiers riffs d'A.I et tout, c'était assez super cool et tout reste trop cool. La musique qui rappelle le plus l'album d'année 10 ailleurs, même s'il y a une musique qui s'appelle l'année 10 ailleurs, justement parce qu'en fait, A.I pour nous, disons que c'est celle qu'on a le plus joué, je pense, c'est celle qu'on a le plus joué, c'est le premier clip qu'on a sorti, et puis c'est vrai que c'est peut-être le plus tout public, c'est le premier clip qu'on a sorti, c'est avec tout ça que beaucoup de gens nous ont découvert et ont commencé à nous suivre, ce qui fait vraiment plaisir. Ce que ça va, c'est qu'à la base, A.I, donc déjà c'était I.A et A.I. Inspi Afterlife, un des morceaux qui nous a bien inspiré pour le riff, enfin pour l'ambiance d'ailleurs du morceau. Donc à la base, c'était juste appelé Inspi Afterlife quand on l'avait créé. Marceau, un jour, quand j'étais en train d'écrire, on m'a dit, mais attends, si t'es changé de lettre, t'es con, ça fait un vrai titre. On s'est amusé à travailler un peu dessus et tout, et au final, c'est le premier clip de l'album, donc c'est des bons souvenirs. Du coup, enfin voilà, et puis c'était un thème qui nous intéressait vachement, donc voilà, on a écrit là-dessus, et voilà, c'est mieux comme ça. Et en entrée en matière, on parle dans cette chanson de l'avancée technologique, alors d'ailleurs on ne devrait pas dire A.I, c'est une manière française de le dire, mais voilà, c'est tellement moche en anglais de dire A.I, c'est devenu une habitude de dire A.I. Les premiers clips qu'on avait tourné dans la chambre de Scum. C'était vraiment un clip fait à la maison. On a tourné ça une journée, une après une, je ne sais pas, je n'avais pas duré. Avec un hip-hop. Avec un hip-hop, avec un hip-hop. Un hip-hop on avait filmé. Ouais, avec un hip-hop de Last. Un droit noir pour faire le fond derrière. C'était un DR. Ouais, c'était un DR. Ouais, après il nous avait dit, euh... Elle avait dit, mais t'es drap noir, ça fera... ça fera dard. Ouais. C'est... voilà, pour moi ça résume notre album en fait. On a été crevés, ça a été dur, mais on l'a fait, on l'a fait. Voilà. Ça c'est mon petit bébé. Ah, j'ai... ah, j'ai... ah, j'ai... C'est le petit bébé à... c'est le petit bébé à du pain aussi quoi. Ouais, pour Alain Jouly. C'est mon préféré. Personnellement, c'est ma préférée à Jouly. Et... celle sur laquelle je m'éclate le plus. C'est vraiment le morceau plus énergique du album. Bon, je pense que c'est une des chansons les plus énergiques de l'album. Ouais, c'est si sûr. C'est une morceau mise sur son vision de voix. C'est le mot qui déménage bien, qui donne la pêche et qui fait bien bouger. Bah déjà... j'avais trouvé ce riff déjà. Le riff d'intro, je l'ai trouvé, je l'ai amené à Zewer. Je lui ai dit, tiens, j'ai trouvé ça, est-ce que ça passe ? Et on a trouvé ça super cool. Et du coup, on a monté le truc, on s'est dit, putain, c'est vraiment... Enfin, presque violent et rapide par rapport à ce que l'habitude de faire. On s'est dit, voilà, on le fait, on s'en fout. Ouais, c'est un morceau qui parle, enfin, on traite du thème de la guerre. Alors, il fallait trouver un bon angle parce qu'on se considère pas du tout comme un groupe politique ou activiste ou quoi que ce soit. J'en ai tellement chié, je suis en train pour écrire les paroles. Le riff était totalement inattendu. Enfin, pour moi, c'était inattendu que la chanson, j'en suis tellement bouffé pendant des heures et des heures pour écrire, pour écrire, pour écrire. Du coup, il fallait trouver un bon thème et puis, sans non plus trop se prendre au sérieux par rapport à ça. Ça, c'est pas notre rôle. Donc, voilà. Et on a bien assez des philosophes qui le font. Ouais, ouais, il y a déjà assez de groupes qui le font bien. Nous, c'est pas notre truc, donc, voilà. On n'a pas précédemment d'une envie de tuer dans cette chanson avec quelqu'un qui braque son arme sur quelqu'un d'autre, mais là, ça part d'un désir de tuer. Quelqu'un qui pète un câble et qui se retrouve, d'un seul coup, confronté à une version de lui en monstre. Dr. J.K. C'est un peu le principe. Ouais, un peu le côté schizophrène de chaque être humain. Ouais, ouais. C'est la limite entre le bien et le mal, finalement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est cette chanson-là que Jazzy m'a fait épaner pour la première fois. Le refrain, il l'a chanté d'une manière tellement magnifique. Lorsqu'on a enregistré tout le chant, j'étais là quand même gamin, refais-le, 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 refais-le. C'était vraiment énorme. Dans cette musique, il y a un de mes passages préférés de cet album. C'est un moment calme où il y a du coup Deep Pain qui fait un petit rythme mélodieux. Là où je peux me laisser partir avec la voix. C'est un petit détail de cette musique qui fait la différence. C'est grâce à elle qu'on a vu la puissance que Jazzy pouvait donner parfois. Par exemple sur le refrain. C'est la première fois où Jazzy a commencé à chanter ou improviser un petit peu sur un morceau. Et on s'est dit, waouh putain la vache. On s'est dit, là on peut faire quelque chose. Là il y a moyen. Nous avait sorti une performance énorme. Que ce soit sur le break un peu calme, que sur le refrain. C'est la première fois qu'il nous a vraiment soufflé. On s'est dit, putain on va vraiment faire quelque chose. La toute première fois où on l'a répété, où j'avais même pas encore créé ma ligne de basse. Et Souyan on a joué à l'époque dans le garage. C'est vrai qu'on avait tout installé. On avait installé tout notre matos dans un garage chez moi. Et c'est la première fois qu'on a joué. Et un jour où je suis arrivé aussi, je suis en train d'apparaître, je suis en train de voir les gars. Johan était venu et on lui avait dit, bah tiens bouge pas on va te montrer un truc assez cool. On lui avait joué ce morceau pour la toute première fois. Et là ils m'ont fait Ken Bison d'une traite. Ça m'a vraiment ému quoi. Parce que sans France Concert, ils ont rendu un final. Au final ils ont rendu une chanson qui est exactement comme ça que j'imaginais et que je l'espérais. Là ils m'avaient amené les paroles. Il m'avait dit, ouais si on pouvait faire quelque chose avec ça me tiendrait vraiment à coeur et tout. J'ai fait, bah écoute ça peut être la base de l'album dont on parlait quoi. La toute première parole il me semble que j'ai écrit pour le groupe, pour l'album. C'est la première ligne que j'ai écrite. C'était la première fois que je devais écrire musique sur des paroles et non pas l'inverse. J'ai aucune idée de comment on avait tourné cette chanson qui tenait vraiment à coeur quoi. C'est comme si les paroles étaient faites pour rien avec les accords que j'avais déjà composés. Donc c'était un bon hasard quoi, c'était cool. C'est une chanson que j'adore faire et refaire et répéter et re-répéter et continuer à la chanter. Il y a tout dans cette musique je trouve. Il y a tout qui passe vraiment bien et puis même le chant, les paroles sont sensibles et sensibles. C'est beau ça. C'est directiviste, alors tout de suite, je vous parle à vous. Ça a pas été facile. Ça a été difficile à la faire. Ça a pas été facile, il y a eu beaucoup de frustrations. C'est la seule chanson pendant l'enregistrement chant, je me garde des souvenirs parce que ça a peut-être été... On a chié pour écrire les paroles, pour les chanter aussi. Les chansons, l'enregistrement avec la fin de Jay-Z, c'était terrible. Parce qu'ils n'en pouvaient plus quoi. Ouais, ouais. Il n'en pouvait plus, on n'en pouvait plus. A chaque fois on proposait des trucs et puis ça ne sonnait pas parce que ça ne sonnait pas. On a retravaillé les paroles, on a retravaillé un peu le rythme, la manière de chanter. Et au bout d'un moment on a fini par trouver quelque chose qui nous a plu. C'est peut-être un des plus vieux... Des plus vieilles compos, il me semble. Le premier rythme tout d'état que j'ai composé avec Sklum et pour le groupe. C'est la musique quand même la plus sombre et lente musicalement de l'album. De toute façon je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'est Zewer qui avait pensé à ce petit toit là, qui avait une idée de thème à la tête. J'avais juste écrit deux ou trois lignes quelques années avant le groupe qui parlait d'un leader qui prend la responsabilité de tous les péchés et les actes des humains sur ses épaules. Et qui fait face à n'importe quelle entité ou supérieure à n'importe quel lieu et qui prend la responsabilité de tous les actes. Et du coup il fallait trouver le bon ton pour aborder ça et c'était vraiment pas facile au départ. C'est un truc qui doit en imposer un maximum je pense pour vraiment représenter un peu l'album. Chanson très énergie, très simple, qui représente parfaitement et à la lettre ce qu'on a voulu faire dans cet album, tous les thèmes, l'ambiance. C'est le morceau qui représente, je sais quand tu l'écoutes, c'est la rage de chanter je trouve. C'est l'impression de Jay-Z qu'on dit de la chante. La colère, la rage, l'espoir, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il est un homme. Je me suis éclaté à écrire des paroles vraiment, où tous les gars du groupe chantent, ont fait tous les chœurs. Il s'est vraiment lâché sur les paroles, il s'est vraiment éclaté, il n'avait aucune limite à s'imposer dessus. Il fallait que ce soit un morceau qui rallie toutes les ambiances des autres morceaux et qui résume l'album. Et je crois que c'est le morceau qui, dans ma tête, était déjà comme ça avant qu'on le compose. L'album en deux, on a une première partie qui est assez classique. Et la seconde partie est vachement progressive avec des morceaux beaucoup plus longs, des morceaux en deux parties, comme l'album, je sens. Donc c'est vraiment une bonne transition entre ces deux parties. La deuxième est un peu moins accessible, un peu plus complexe. Je pense que c'est un des morceaux vraiment efficaces de l'album, le plus efficace de l'album. Il est joyeux, il est dansant, il est un peu plus festif. Je pense que c'est assez joyeuse, sans le rendu général, assez dansante. Instrumentalement et au niveau de la voix, c'est vraiment, je trouve, la musique la plus rythmée. Ça s'accorde parfaitement bien ensemble, quoi. Et Jay-Z m'impressionne dans sa façon de chanter, en ayant un rythme très sacané. Ça emballe au fur et à mesure de la musique. Oui, j'avais une idée de rythme que j'avais composé et puis Alex m'a filé un petit coup de main. Il m'a amélioré mon rythme de base. On parle du thème, donc de l'insécurité. Il fait d'être constamment surveillé, partout où on va, quoi qu'on fasse. Voilà, d'où toute caméra. Mais c'était le morceau qui me plaisait le moins, de tous les morceaux. Et au fur et à mesure qu'on l'a répété, avec l'enregistrement. Et bien, c'est devenu le morceau préféré. Et au final, la première fois que j'ai entendu une caméra fini d'enregistrer, j'ai pas été ultra emballé, si tu me souviens. Je trouve que c'est un peu sceptique. C'est pas mal, mais c'est dit de nous. Mais au final, ça reste une des meilleures. Pour moi, c'est clair. Je pense que c'est la plus violente au niveau du chant que j'aurais pu faire. Je sais même pas comment caractériser son chant, mais percutant, bien énervé. Le riff d'intro est assez vieux aussi. Parce que c'est au début où je suis passé à la basse. C'était un ten que j'avais trouvé pour m'échauffer les doigts un peu. Et puis après, je l'ai proposé à The World. Et j'avais trouvé un truc un peu similaire. On a tout regroupé, on a fait un morceau par-dessus. Ça parle de la décadence, de la débauche. Il est venu aussi de pas mal d'expériences personnelles. Le père assez cru, assez direct. On n'y a pas tant qu'à trois chemins. On a réussi à faire de manière un peu plus extrême tout ce qu'on a voulu faire dans l'album. Des couplets assez énergiques, assez violents. Des refrains très mélodieux. Et là, c'est vraiment ça, puissance 1000. On a le couplet le plus violent de l'album. Et en même temps, le refrain qui est le plus beau et le plus poignant de l'album. Heureusement, The Bird apporte un peu de douceur et légèreté au moment du refrain. C'est beaucoup plus... Ça retombe, c'est beaucoup plus calme. C'est exactement ce qu'il représente. Je m'entends, je vous écris un morceau sur la relation de frère. Étant donné que Jesse et Dick Payne sont frères. Parce que mes The Bird sont frères. Parce que tous les deux en souhaitent. Et puis, on serait comme des frères. Frères de couleur de peau. Donc The Bird a vraiment voulu écrire cette chanson, s'occuper des paroles. C'est une musique que j'apprécie énormément, surtout pour chanter. Parce que là, j'ai la chance d'avoir Lucas qui m'accompagne en termes de chanson vraiment. C'est le fait que nos deux voix se répondent bien. Là, ça peut bien ajouter sur la poule. Parce qu'il y a sa manière de chanter. Et puis moi, j'ai la vienne. Et du coup, il y a un petit mélange entre les deux qui se fait. Et c'est ça qui est cool et qui donne cet aspect à ce morceau un peu plus frais. Avec The Bird, on a vraiment voulu, dans l'album, à l'intérieur d'un morceau, faire une partie instrumentale. Ça nous tenait vraiment à cœur. On a voulu un peu se lâcher. La partie instrumentale, on a surtout composé et travaillé avec The Bird. Et on s'est dit, s'il faut un morceau où on peut se faire plaisir avec ce que les last, c'est sur celui-là. Et on a voulu faire partie de quelque chose de plus pop-school. C'est longtemps qu'on voulait faire un truc un peu instrumental, un peu heavy, vraiment badass. Et du coup, on s'est dit, on s'en fout, on fait la suite. On a la chance aussi dans beaucoup de nos musiques de l'album, d'avoir dans une seule musique un côté plus silencieux, plus tranquille, plus posé, plus mélodieux. Et puis d'avoir un coup de masseux avec un putain de rive de guitare et qui est en balle d'art. Qui fout le petit frisson et qui donne envie d'y aller et qui donne envie un peu de gueuler. C'est ça qui est cool d'entrer pour moi au chant. C'est de pouvoir me mettre à chanter tout doucement et dans le coup à gueuler juste pour me faire plaisir. Et puis c'est ça, c'est ça qui est bien. Avec Geewer, on avait encore une fois voulu réaliser un peu un rêve. Enfin, faire vraiment pas s'imposer de limite et faire un morceau moins classique, moins couplé, refrain, et faire un morceau un petit peu plus décousu. C'est un morceau qui est vraiment progressif pour le coup. Avec pas forcément de parties prédéterminées qui soient intro, couplé, refrain, break. Et encore, avant, il y avait beaucoup plus de riffs. J'ai réécouté la version des mots il n'y a pas longtemps, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est presque l'apogée de l'album. C'est ma chanson préférée. C'est devenu pour moi un de mes sons vraiment préférés de l'album parce que c'est un morceau où il y a quatre parties. D'où justement le nom de la chanson comme « Both Time and Silence ». Chaque partie est très importante dans la chanson. C'est une musique mais qui a énormément de facettes et c'est ça qui donne envie justement. On découvre de plus en plus l'occasion de la musique, on l'écoute et tout. Ça y est, j'ai appris le nom de la chanson. C'est lui qui nous a donné une idée de ce morceau et le titre également. C'est grâce à lui que j'ai réussi à l'écrit en fait parce que je ne savais pas quoi faire de cette chanson. En gros, la musique elle représente la naissance, en fait la vie en fait. Ouais, c'est un morceau qui parle de la vie, de la naissance jusqu'à la mort quoi. C'est les paroles dont je suis le plus fier de l'album. C'est les paroles qui me représentent le plus, qui représentent le plus que le groupe le trouve. C'est actuellement le dernier clip du groupe. Notre amie Amandine a fait un travail extraordinaire. Un grand merci à elle d'ailleurs. Tiens, remercie encore Amandine pour ça. Voilà, c'est un morceau dans son ensemble avec le clip, le morceau en lui, qui crée un petit univers quoi. Et on est vraiment super fiers de ce morceau. Fin d'été pour cet album. Tout à l'heure on parlait de Stan & Riz, d'une chanson bien coupée en deux parties. C'est la même chose qu'on voit. C'est le morceau en plus, c'est le morceau qui n'est plus l'album. Et ce morceau lui-même en deux parties, comme l'album. Donc ça me tenait aussi à cœur que D-Pain chantait avec moi. Parce que tout petit, alors qu'on était que des gamins et qu'on pensait déjà à monter un groupe à l'époque, on s'habillait à chanter tous les deux. C'était important pour moi qu'ils m'accompagnent à un moment donné dans l'album. Et au départ, il fallait réussir à convaincre tous les gars que le rap avait sa place dans le groupe. Et qu'on pouvait peut-être marier un peu le bon gros rock metal qu'on faisait avec du rap. Même Jacyl au départ n'était pas très chaud parce que c'est dur à assembler les deux. Il m'a dit, dessus on veut mettre du rap, je me suis dit, ah. C'est un peu compliqué à placer du chant sur du rap et puis inversement. Mais on est arrivé à créer une atmosphère dans cette musique. Et puis voilà, on répète et on le voit, il y a quelque chose vraiment qui se crée. Elle reprend totalement l'esprit du groupe, du métal assez moderne. On a fait un mélange de plusieurs cultures, de plusieurs influences. Je pense que c'est le morceau où on a pris un peu chaque influence de chaque membre. Mais ce qui est bien justement dans le groupe, c'est que chacun a un peu son univers musical. Et le fait qu'on a tous justement des univers musicaux différents, ça permet, à chacun apporte un petit quelque chose en plus. Qui permet finalement de donner notre style, le style du pro. Très moderne aussi, une chanson dont on s'est beaucoup lâchée, où je me suis permis de faire un rap totalement décalé. Et c'est exactement ce qu'on recherchait. On regardait un peu les autres cultures et puis en prenant un peu de partout, qui font qu'on va commencer à s'ouvrir et à grandir. Je pense que c'est comme ça qu'on va grandir dans le groupe. Au niveau des pédales, j'ai enregistré avec ça. Il enregistré avec ça, un JPEG RP-355. Au niveau des guitares, celle-là que j'ai utilisée sur mon replay. L'enregistré avec toutes les arrangements sur les balades qui a mises. Voilà, j'ai déjà vu. C'est vrai que c'est avec celle-là que j'ai fait la totalité des sauvages Une petite fin de compte La totalité ESP C'est bien sympathique J'ai vu qu'il faut plusieurs semaines avec celle-là Bon, ça ne s'agit pas de plus Sinon La totalité ESP Celle-là Celle-là Par son froid A la foire Et tranchant Et ma dernière abscédition Une squire de la gloire Très sympa Très sympa Et du coup J'ai utilisé que pour la version acoustique Pour terminer Le pédale-bord Tout le minimum Quoi voir Fuzz Chorus Hunger Anti-dégaliser Santé Pour les quelques pistes Que j'ai dû faire On a mis pas mal de temps Enregistrer cet album On a changé de matériel On a changé de lieu d'enregistrement On a changé de méthode d'enregistrement J'ai changé de base C'est vrai quoi Il y a eu des changements Pendant l'enregistrement Qui ont fait qu'on a dû enregistrer On a chié, on l'a fait On s'est démerdé Mais c'est vrai que ça a été long à faire On a eu une période creuse Où on avait plus rien fait C'est vrai Parce qu'on attendait de se voir Et de faire des trucs Donc il y a vraiment une longue période De plusieurs mois Où on avait laissé la pomme de côté Au final Ça s'est extrêmement bien passé C'était extrêmement détendu Je me rappelle L'enregistrement de la batterie Qui était vraiment Vraiment extraordinaire J'ai vraiment adoré La batterie C'était pendant les vacances d'été On n'avait aucune obligation particulière On prenait un autre temps Qui doit revenir sur des trucs C'est assez futile On a été à la fois efficace Et qu'on s'est bien amusé On ne s'est pas trop pris la tête À part à certains moments Peut-être C'était un enregistrement On a pu énormément expérimenter On a pu apprendre les uns des autres Et c'était vraiment de se revenir On a juste hâte de refaire ça vite De travail, de plaisir Et voilà On est resté soudés On est plus que des musiciens On est vraiment une bande d'amis Et voilà C'est juste ce soutien entre nous Ça nous a toujours aidés C'est une atmosphère vraiment énorme Et dans ce monde aussi C'est 6 poses C'est une putain d'entente On profite Ce sont des gars fantastiques Parce qu'on est une super bonne entente C'est vrai qu'on se connait très bien Parce qu'on est parfaitement Et qu'elle croise La grosse force du groupe c'est là C'est quand on est tous ensemble C'est quand on est tous ensemble C'est de faire partager aussi notre petit monde à nous Et puis pouvoir kiffer toujours autant les musiques Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz